... Madame, Monsieur, bonjour, vous êtes sur RTI 1 et je suis ravie d'être en votre compagnie. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu à sa résidence le président de la Confédération africaine de football. Leurs échanges ont porté sur l'impact de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, ici en Côte d'Ivoire. C'était surtout une occasion pour Patrice Motsépé d'exprimer sa reconnaissance au chef de l'État pour son engagement. Ainsi que la contribution de la Côte d'Ivoire pour la réussite de cette compétition. Alexis Bredraogro nous fait le point. Ce jeudi, à la résidence présidentielle, Patrice Motsépé, président de la Confédération africaine de football, est reçu par le chef de l'État Alassane Ouattara. Depuis le 11 février 2024, soit plus de 214 jours, la Coupe d'Afrique des Nations de football a posé ses valises à Abidjan, consacrant une troisième étoile aux éléphants de Côte d'Ivoire. Je voudrais faire quelques remarques, exprimer ma profonde reconnaissance au président Ouattara. Premièrement, pour son leadership, pour son inspiration, pour son engagement, et aussi pour son amour pour le peuple de la Côte d'Ivoire, pour son amour pour le peuple africain dans son entérité. Et aussi, ensemble, le peuple ivoirien et le peuple africain sont venus et se sont retrouvés ensemble pour organiser la meilleure compétition dans l'histoire de cette compétition. Et nous voulons dire que nous sommes fiers, parce que c'est la décision, l'engagement du peuple africain, et surtout les peuples du monde entier. Nous n'y serions pas arrivés sans votre passion, sans votre sacrifice. Merci beaucoup pour cette récompense aussi, pour m'avoir donné, m'avoir élevé au grade que j'ai reçu ce matin. C'est un honneur, et cela me permet, à moi, personnellement, et je reçois ce prix, cette récompense, au nom des 54 nations de l'Afrique. La Coupe d'Afrique 2023 en Côte d'Ivoire était un moment d'inspiration. Je garde dans mon esprit que lorsque j'ai vu des centaines de milliers de jeunes filles, et des jeunes dames, des jeunes garçons qui faisaient la fête, ils manifestaient un très grand choix. Et cet amour, nous sentions l'amour de ce peuple. Merci beaucoup, monsieur le peuple. Et pour moi, la Côte d'Ivoire est ma maison, c'est mon pays. La rencontre inscrite dans le cadre de l'évaluation de l'impact de la Côte d'Ivoire 2023 est l'occasion pour le président de la République de saluer la qualité de l'organisation de ce moment gravé en lettres d'or dans l'histoire. Nous avons passé des moments exceptionnels ensemble ici en janvier-février avec la canne que grâce à Idriss Diallo, aux éléphants et au peuple ivoirien, nous avons pu remporter malgré les incertitudes. Je voulais donc recevoir ce matin mon frère Patrice pour le remercier à nouveau d'avoir aidé à organiser ce grand événement. Je dois dire que, bien que ce soit la troisième coupe que la Côte d'Ivoire remporte, cette canne a vraiment marqué nos concitoyens. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. C'était un moment exceptionnel et je dois féliciter la FIF, son président et bien sûr tous ses collaborateurs et bien sûr notre grande équipe qui a d'ailleurs très bien commencé déjà pour la prochaine canne. Le président de la CAF prend part durant son séjour au symposium sur l'héritage de la canne Total Energy 2023. En marge des travaux, le symposium des entraîneurs, un rendez-vous pour discuter de l'impact technique et sportif de la compétition ainsi que des opportunités qu'elle génère pour le football africain et son développement. Et il le disait à l'instant, juste avant cette rencontre, le président de la CAF et le secrétaire général de l'organisation ont été distingués par le grand chancelier de l'ordre national. Ils ont été élevés au grade de commandeur. Une reconnaissance de l'état ivoirien pour la réussite de la canne 2023. Reportage. La République de Côte d'Ivoire exprime sa reconnaissance à la Confédération africaine de football CAF pour l'organisation parfaite de la canne 2023. Au-delà de cette compétition sportive, l'unité nationale a été renforcée dans le pays. Toutes les couches sociales se sont impliquées pour la réussite de cet événement. Après la décoration des joueurs, des encadreurs et des acteurs majeurs qui se sont impliqués dans l'organisation, l'heure est venue pour la Côte d'Ivoire de faire du président de la CAF, docteur Patrice Motsépé, et du secrétaire général de l'institution, Mozenga Omba, commandeur dans l'ordre du mérite national. C'est le grand chancelier Ali Koulibaly qui a procédé à leur décoration. La Côte d'Ivoire, qui sait ce souvenir, n'oubliera jamais que le président de la Confédération africaine de football, docteur Patrice Motsépé, a été l'atout précieux et décisif pour l'organisation de cette canne dont il dira qu'elle sera la plus belle jamais organisée sur le continent. Pour les multiples actions menées en faveur de notre pays, la Côte d'Ivoire, son Excellence le Président Alassane Ouattara a bien voulu vous honorer avec cette distinction. Les deux récipiendaires sont fiers de cette distinction. Environ 1,2 milliard d'habitants dans le monde qui regardaient l'écran, ce qu'on appelle les écrans numériques. C'était la plus belle compétition pour une nation. Ces valeureux récipiendaires ont à leur actif une riche expérience dans le domaine du football africain. C'est un reportage commenté pour vous par Éric Goré. À présent, parlons de coopération. Le chef du gouvernement, Robert Beugré-Mambé, s'est rendu à Accra, au Ghana. Il a été témoin de l'inauguration du dépôt de bétume d'Ebissi, une entreprise dont la Côte d'Ivoire figure parmi les actionnaires. À cette cérémonie, présidée par le chef d'État ghanéen, le Premier ministre ivoirien représentait le président Alassane Ouattara, suivant le compte-rendu de nos envoyés spéciaux, Jean-Luc Bambo et Adam Sangari. Un autre symbole de la coopération ivoiro-ghanéenne, le dépôt de bétume africain-bétumène terminal inauguré à Tema dans la région d'Accra par le président Nana Akufo-Addo en présence du Premier ministre ivoirien Robert Beugré-Mambé et du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie Mamado Sangafoa-Koulibaly. Cette nouvelle entité, détenue par les deux pays à travers la SMB, Société Multinationale de Bitume pour la Côte d'Ivoire et Ghana Oil Limited, Goyle pour le Ghana, est le fruit d'un partenariat établi par la SMB en vue d'accroître ses ventes en Afrique de l'Ouest et du centre. C'est un partenariat innovant, gagnant-gagnant, et c'est bien ce que l'Afrique, que vous, nos dirigeants, attendent des managers qu'ils placent à la tête des entreprises stratégiques. La Ghana Oil Limited s'attend pour sa part à assurer son approvisionnement en bitume de qualité pour ses travaux d'infrastructures routières. Une entente stratégique qui devrait insuffler une nouvelle dynamique au développement de toute la sous-région. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont unis par la géographie, par l'histoire, par la culture et par notre appartenance commune à la CDAO. Le dépôt des bitumes que nous inaugurons ce jour se positionne donc comme une nouvelle pierre ajoutée à l'édifice de la consolidation de l'excellente coopération bilatérale que nous avons établie pour le bonheur de nos deux peuples. Pour le Premier ministre, c'est toute la politique volontariste du président Alassane Ouattara qui porte ainsi ses fruits. Le président de la République du Ghana s'est félicité de la naissance de ce projet qui va, selon lui, contribuer sur le long terme au développement de son pays. Ce projet va nous permettre d'avoir des solutions dans la durée et qui respectent l'environnement. Cela pourra aussi répondre à la recherche d'atteindre l'objectif du développement durable. Construite pour un montant estimé à plus de 33,8 millions de dollars, soit plus de 20 milliards de francs CFA, African Bitumen Terminal est détenu à 40% par la SMB et 60% par Goyle. Le dépôt a une capacité de stockage de 6 450 m3 extensible à 26 450 m3. Après son séjour au Ghana, le Premier ministre s'est rendu dans la région de la Nahua, ici en Côte d'Ivoire, précisément dans la ville de Soubré. Auprès des familles des trois scouts décédés par Noyade le 20 août dernier, il est allé apporter le soutien et la compassion du gouvernement aux familles et aux communautés religieuses de la ville. Franck Coadio pour plus de détails. Ce mercredi soir, il règne comme une heure de tristesse sur le temple méthodiste galilé du plateau d'Ocui. Tano Jean, Nangui Akre, Djo Betuel, en mémoire de ces trois jeunes scouts morts par Noyade dans les eaux de la Nahua lors d'une excursion, une messe de compassion. Fidèles mais aussi parrain de disparus sont exhortés par le révérend docteur René Gat à examiner leur vie afin d'être aptes aux festins célestes avec le Seigneur au dernier jour. L'adresse du révérend Benjamin Bonny, président de la communauté méthodiste de Côte d'Ivoire est plutôt un encouragement aux proches à demeurer unis et affermis malgré l'affliction. Trois jeunes pleins de vie et œuvrant de façon bénévole au sein du district d'Abobo. Le gouvernement dont la délégation est conduite par le premier ministre Robert Beugre-Mambé est aussi aux côtés de la grande famille méthodiste mais aussi des disparus et l'exprime par la voix de la ministre de la Solidarité. Perdre un enfant est toujours difficile elle est même insumentable mais comme nous avons foi en Dieu et que Dieu reste notre pied nous sommes venus au diable. Un don de 5 millions de francs CFA dont 3 remis aux familles des disparus des familles reconnaissantes. Très difficile à chaque parent d'accepter cette nouvelle mais Jésus-Christ qui est souverain le consolateur a permis à chaque famille d'accepter cette nouvelle douloureuse. Disparus dans les eaux de la Nawa à Soubré rappelons que les dépouilles à des victimes ont déjà été éliminées par les parents. Ici en Côte d'Ivoire c'est la rentrée des classes depuis ce lundi mais c'est aussi la rentrée des institutions. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel a procédé. Hier jeudi à l'ouverture solennelle de sa deuxième session ordinaire Eugène Akawélé a dévoilé les grandes lignes pour cette session dans le renforcement des actions de l'institution en tant que chambre consultative. Les détails de Konaté Moussa, Célestin Frodo et Zakaria Traoré. Ouvertu de la deuxième session ordinaire du CESEC Conseil économique, social, environnemental et culturel. En présence du corps diplomatique, des membres du gouvernement et des présidents d'institutions, le président du CESEC fait le bilan de la première session. Le 15 mai et 19 juin 2024, les travaux ont porté sur les thèmes économie numérique et transformation structurelle de l'économie ivoirienne porté par la commission communication et nouvelles technologies. Ensuite, habitat durable et norme de construction porté par la commission affaires sociales et culturelles. En ce qui concerne la conférence, nous retenons que dans le cadre des travaux des commissions, quatre séances d'audition des sphères se sont tenues sous la forme de conférences thématiques. S'agissant des visites de terrain, nous en avons effectué sur le site de production biologique de cacao de la coopérative SCB de Mbrembo-Zianoua dans le département de Thiasale. En somme, l'on retiendra que le programme annoncé a connu un taux de réalisation de 91%. Selon le président Eugène Akawelé, le CESEC va poursuivre et accroître ses actions de chambres consultatives. En perspective, plusieurs activités prévues, divers sujets seront analysés dont la question de l'environnement et le changement climatique. Les thèmes choisis s'attituent autour des questions relatives à la lutte contre les changements climatiques, à la lutte contre la vie chère et au renforcement de la décentralisation. Préoccupations qui seront au cœur de nos réflexions. En effet, ces thèmes renferment des intérêts qui nous interpellent et pour lesquels nous nous devons d'apporter une contribution dans le cadre de l'élaboration de la politique gouvernementale en nos qualités de sentinelle vigilante de l'équilibre socio-économique de notre nation. Représentant le chef de l'État Alassane Ouattara, le président de l'Assemblée nationale Adama Biktougou s'est félicité du dynamisme dans les actions du CESEC. Le président a abordé le sujet relatif au dérèglement climatique, à la sécurité alimentaire, au problème de la faune, tous ces sujets qui aujourd'hui nous interpellent et qui donc imposent que nous puissions renforcer notre synergie d'action entre l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et le Conseil économique. Ce qui est une volonté du président de la République qui souhaite justement que les institutions, surtout l'Assemblée, le Conseil économique puissent ensemble établir une synergie d'action pour que les problèmes tels que évoqués et exposés par le président du Conseil économique et environnemental puissent donc être abordés à l'effet de pouvoir faire des propositions et que nous soyons de vraies forces de propositions pour le gouvernement. Ouverti ce jeudi 12 septembre, la deuxième session ordinaire du CESEC prendra fin le 12 décembre prochain. Et sur le continent africain, la nouvelle a fait le tour des médias africains et occidentaux. Le président Basirou Diomaïfa s'est exprimé hier à la télévision nationale sur la situation politique au Sénégal. Il a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Lors de son adresse à la nation, il a aussi appelé les Sénégalais à se rendre aux urnes le 17 novembre prochain pour prendre part à des élections législatives anticipées. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis et c'est l'ensuite de programme sur RTI 1.